Bonjour et bienvenue dans Aiguillages, l'association du train touristique du Centre-Var fête en 2021 les 20 ans de ses premières circulations sur la ligne qu'elle exploite entre Carnoul et Brignolles. Et pour cette nouvelle année, ses membres ont plein de projets dans la tête. Et ils espèrent bien que malgré la crise sanitaire, ils vont pouvoir en réaliser quelques-uns. Carnoul se trouve dans le Var, à une petite quarantaine de kilomètres de Toulon mais à l'intérieur des terres. Une région que l'on appelle la Provence Verte et que le train touristique du Centre-Var parcourt jusqu'à la ville de Brignolles, poussant même de temps à autre jusqu'à Saint Maximin au pied du massif de la Sainte-Baume. Au-delà, le vélo-rail de la Sainte-Baume permet de poursuivre la balade ferroviaire jusqu'à Pourcieux. Le tronçon de ligne parcouru par les trains de l'association est une partie de celle reliant Carnoul à Gardanne, sur l'axe Lyon-Perrache-Marseille-Saint-Charles via Grenoble. Entre ces deux extrémités, la distance est de 79 kilomètres. Il s'agit d'une ligne établie à voie unique et qui n'est pas électrifiée. Son exploitation a été confiée à la compagnie du Paris-Lyon-Méditerranée. Le trafic voyageur s'y est maintenu jusqu'à la veille de la seconde guerre mondiale. Des trains de marchandises ont continué à y rouler jusqu'en 1987. Elle n'a ensuite été utilisée que par de rares trains militaires circulant à l'occasion d'exercices se déroulant au camp militaire de Canjuers. Pour cette raison, mais aussi parce qu'elle représentait une alternative possible pour relier Paris à la Côte d'Azur, elle est restée quelques années à l'état de ligne suspendue, c'est à dire qu'elle était entretenue mais non exploitée. Un statut qui la rendait intéressante pour y faire rouler un train touristique. Bon bien sûr, les choses n'ont pas été simples et il a fallu 7 ans à l'association du train touristique du Centre-Var qui avait été créée en 1994 pour obtenir l'autorisation d'y faire circuler son premier autorail. Ce fut fait le 19 août 2001. Un autorail Picasso, l'X3976, reliait pour la première fois Carnoul à Brignol et c'est ce 20ème anniversaire que l'ATTCV entend bien célébrer cette année. Depuis, les choses se sont de nouveau compliquées pour l'association puisque la ligne a été définitivement fermée par la SNCF, sortie du réseau stratégique de défense en vue d'en transférer l'exploitation vers les collectivités locales. Il faut par conséquent refaire toutes les conventions et mettre à jour le dossier de sécurité auprès de la préfecture avant que les trains de l'ATTCV ne puissent de nouveau circuler. Et puis le Covid est arrivé. L'association a tout de même tenté de programmer la circulation de plusieurs trains, mais beaucoup ont bien sûr dû être annulés. Ce fut le cas de nombre de ceux prévus sur le réseau ferré national. Car oui, outre les allers-retours entre Carnoul et Brignol, l'association est aussi active dans le reste de la région. Elle a créé à Veynes une antenne où certains des matériels roulants qu'elle possède sont entretenus par une équipe de bénévoles sur place. Ces autorails sont destinés à proposer des circulations historiques sur l'Etoile de Veynes, qui se font en collaboration avec de nombreux acteurs locaux, dont l'Eco-Musée du Mino-Veynois, dont je vous ai fait visiter l'espace d'exposition il y a quelques semaines dans Aiguillages. Mais les autorails de l'ATTCV vont régulièrement se dégourdir les essieux, encore au-delà, et circulent souvent sur la Côte d'Azur et en direction de la Vallée des Merveilles. Trois sont aptes à circuler sur le grand réseau, celui de la SNCF. En décembre dernier, l'un d'entre eux y faisait d'ailleurs son grand retour, à l'occasion d'un train du Père Noël que je vous ai fait vivre sur la chaîne. Il s'agit de l'X4900 3-4. Cet engin a pris son service au milieu des années 70, il était affecté au dépôt de Marseille, et puis vers 1988 environ, il est parti en Normandie où il a fait tout le reste de sa carrière et où il a été radié. Donc la particularité de cet engin, c'est que c'est un engin qui a été conçu et pensé pour circuler sur des lignes de montagne. Il a circulé sur la ligne de Briançon assez longtemps, c'est là qu'il a fait ses premiers tours de roue et c'est un matériel qui est tout à fait adapté pour venir à Bray-sur-Roya et on l'espère l'année prochaine aller à Fontan, à Saint-Dalmas, à La Brigue et à Tendre. Quand la ligne sera rétablie, on l'espère. On espère que le viaduc de Fontan, qui est malade, ne va pas partir dans la rivière. C'est une des lignes qu'on aime parcourir. On est attaché à la vallée de la Roya, je pense, dans l'association. Et donc on a plaisir à venir circuler sur cette ligne parce que c'est une ligne qui est, pour les passionnés de chemin de fer, qui est fantastique. On a des tunnels qui sont de grande longueur, on a des rampes hélicoïdales, des viaducs magnifiques, des paysages à couper le souffle. Et en plus, quand on vient du Var, on va passer par l'Estérel, on va passer par la Côte d'Azur. Donc c'est un parcours qui est très varié et qui a beaucoup de succès auprès du public, en fait. Mais on circule aussi ailleurs dans la région, puisqu'on va tous les étés, maintenant depuis six ans, circuler sur les toiles de Veynes, au départ de Veynes vers Briançon, Grenoble, Valence et Cisteron. On a même fait une annexe de l'association AVEN pour porter les circulations du Veynard, donc annexe qui a appelé, je l'espère, à prendre de l'importance dans le futur. L'association roule 80 jours par an en moyenne et sur le réseau ferré national, ce sont de sept à dix circulations qui sont proposées chaque année. Alors avec le changement de statut de la ligne qu'elle exploite régulièrement, l'association va désormais également avoir à se préoccuper de l'entretien de la voie. Alors effectivement, on va devoir piloter la maintenance de la ligne, mais ça ne veut pas dire qu'on va tout faire. On aura les collectivités territoriales qui seront à nos côtés pour assurer cette nouvelle charge et on l'espère pouvoir faire le mieux pour pérenniser cette voie de chemin de fer qui, je suis certain, a de l'avenir pour faire du train touristique, mais pas seulement. Je pense tout simplement que permettre à une voie de chemin de fer, je dirais secondaire quelque part, c'est le cas de ces lignes-là, de continuer à exister avec un train touristique. Ça peut permettre aux élus demain de dire, tiens, on va réactiver cette ligne pour faire du transport du quotidien. Voilà. Donc aujourd'hui, notre maigre petit travail, c'est de sauver cette ligne pour la mettre en valeur, pour faire du tourisme. Et peut-être que demain, ça sera aussi de la mettre en valeur pour autre chose, mais ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. Nous, notre mission, c'est préserver le matériel dans lequel on circule aujourd'hui et le matériel qui nous a été confié par la SNCF ou qu'on a pu acquérir. Ça, c'est notre mission, c'est ce pourquoi on est motivé à travailler dans l'association. Le projet dont parle Julien, c'est celui d'une réouverture de la ligne Carnoul Gardan au service voyageur. Des études sont en cours, les collectivités locales sont intéressées, mais l'horizon reste encore assez lointain puisque l'on parle d'une remise en service qui pourrait se faire d'ici 2040. L'une des difficultés rencontrées étant la présence de passages à niveau que la réglementation interdit désormais dans le cadre de la création de nouvelles lignes ou de la réouverture de celles préexistantes. Et entre Carnoul et Gardan, 46 passages à niveau sont rencontrés sur le parcours. En attendant, les bénévoles ont de quoi faire puisque pas mal de chantiers sont engagés pour l'entretien et la restauration du matériel qui leur a été confié. L'une de leur priorité est la remise en état du moteur de l'autorail Picasso qui avait assuré le train inaugural il y a 20 ans, mais qui a subi une grave avarie moteur en 2012. Il y a aussi des autorails de type Caravelle dont l'X 4567 utilisé pour le Weinhardt, actuellement arrêté en raison de problèmes mécaniques également. Et l'X 2204 dont vous avez vu des images au début de ce reportage qui est le troisième matériel de l'association autorisée à rouler sur le réseau ferré national. Un autre pourrait suivre le mouvement, il s'agit d'un matériel pour le moins original, puisque utilisé par la SNCF pour des essais, il est dépourvu de sièges et truffé de baies électroniques. L'association a encore comme projet de permettre des visites de son dépôt ou de prolonger l'exploitation de la ligne touristique jusqu'à Saint-Maximin, la Sainte-Baume. On va espérer que 2021 lui permettra d'avancer pas mal sur ses dossiers. Je vous tiendrai au courant bien sûr, et en attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur les rails.